Musique On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture on va parler de Terre de Brume de Cindy Van Wilder paru aux éditions Rajo. Donc le premier tome c'est Le Sanctuaire des Dieux la couverture ici, je ne l'ai pas en forme à papier donc je peux vous montrer que la couverture soit du e-book et je l'ai lu il y a quelques semaines de ça déjà donc avant de faire mon vote pour les 5 finalistes et c'est le premier livre de Cindy Van Wilder que je lis, ça faisait un petit moment que j'entendais parler de cette autrice et que j'avais très envie de découvrir son écriture notamment pour les Outre-Passeurs dont je trouve les couvertures tellement belles mais je n'avais jamais eu l'occasion jusque là et vu qu'il faisait partie des 21 sélectionnés je me suis dit ben voilà c'est l'occasion en plus on nous l'offrait en e-book donc j'ai eu l'occasion de le découvrir pour me faire mon opinion avant le vote des 5 malheureusement pour moi ça a été un petit peu une déception je pense que le fait qu'on m'ait dit autant de bien de l'autrice à jouer parce que ben forcément je m'attendais à je m'attendais à mieux à plus peut-être mes attentes étaient peut-être un petit peu trop hautes par rapport au livre n'empêche que je pense que j'essaierai de lire un autre livre de cette autrice parce que je pense que comme celui-ci est plus jeunesse que les autres dont on m'avait parlé ça a peut-être joué donc je redonnerai une chance à la plume de l'autrice notamment parce que ce n'est pas la plume qui m'a déplu dans ce livre j'ai trouvé que ça se lisait extrêmement vite, ça se lit tout seul ça avance vraiment tout seul je l'ai lu en fait en lecture commune avec plusieurs personnes dans le cadre du plibe et en fait à chaque fois qu'on avait une partie à lire donc plusieurs chapitres je crois que c'était à chaque fois 4-5 chapitres en même temps je les lisais extrêmement vite donc je les lisais très vite parce que l'écriture est très fluide ça se lit vraiment vite avant tout dans cette histoire en fait on va suivre deux jeunes filles Hera et Intisar qui vivent dans un monde d'après bouleversement donc il y a eu un gros événement qui s'appelle le bouleversement et qui a détruit le monde tel qu'ils le connaissaient avant et la brume a envahi le monde entier il n'y a plus que quelques petits îlots qui sont au-dessus de la brume et cette brume en fait c'est quelque chose d'extrêmement dangereux ils ne peuvent pas la toucher ils ne peuvent pas entrer en contact avec la brume sinon ben ils meurent tout simplement et personne ne sait exactement d'où ce bouleversement vient qu'est-ce qu'il fait là d'où vient cette brume d'où elle provient il n'y a que quelques petites hypothèses mais personne ne sait vraiment d'où elle vient tout ce qu'on sait c'est que les magiciens les prêtres et les prêtresses produisent de la brume chaque fois qu'ils font de la magie mais jusque là cette brume a été contrôlée et on ne sait pas pourquoi un jour avec le bouleversement toute la brume s'est échappée s'est à déferler sur le monde détruisant le monde tel qu'ils le connaissaient tuant énormément de monde et ne laissant qu'avec quelques petits îlots de survivants qui ont été obligés de s'adapter et de découvrir une vie totalement nouvelle nos deux héroïnes donc Hera et Intisar n'ont connu que le monde du bouleversement puisqu'elles sont nées après donc elles ne connaissent pas le monde tel qu'il était avant elles ne connaissent que cette brume elles vivent donc en constante peur de cette brume parce qu'il ne faut pas l'approcher mais surtout cette brume produit des monstres qui attaquent les bateaux qui passent par là ou voire les villages côtiers dans certains cas Hera est prêtresse de l'eau donc elle manipule la magie de l'eau et Intisar est prêtresse du feu enfin soeur de feu donc comme le nom l'indique elle manipule le feu donc des éléments qui sont assez opposés des magies qui sont plutôt opposées aussi en théorie et des villages des personnes qui ne se côtoient pas habituellement donc les soeurs de feu et les prêtresses de l'eau ne sont habituellement pas du tout en contact et ne s'apprécient pas voire se détestent mais un événement va faire que Hera et Intisar vont se retrouver à coopérer et à découvrir que finalement elles peuvent faire fonctionner leur magie ensemble donc elles vont petit à petit changer d'avis l'une sur l'autre en fait je dis petit à petit mais ce n'est pas tout à fait vrai j'ai trouvé que tout allait très vite c'est l'un des petits points négatifs que j'ai trouvé à cette histoire c'est que tout va très vite on a beaucoup d'actions et chaque action se déroule à une vitesse hallucinante il y a beaucoup d'événements sur lesquels on passe très vite on ne prend pas le temps on ne prend pas le temps on ne découvre pas vraiment l'univers on ne découvre pas non plus spécialement les personnages personnellement je ne me suis pas du tout attachée à Hera et Intisar ni l'une ni l'autre Hera je la trouvais même insupportable mais genre je ne pouvais pas la supporter je ne pouvais pas la blairer pendant les deux tiers du livre à la fin ça a commencé à aller un petit peu mieux mais j'ai vraiment eu du mal avec elle et je ne saurais même pas dire pourquoi c'est juste ses réactions je ne sais pas il y a quelque chose qui fait que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la supporter donc je ne me suis pas du tout attachée Intisar non plus pourtant ce sont des personnages qui sont en soi assez intéressants mais je ne les ai trouvés pas assez approfondis tout comme l'univers donc cette brume, ce bouleversement, cette magie des éléments j'ai trouvé que c'était tout juste mis en place mais j'ai pas trouvé ça beaucoup exploité alors clairement je pense qu'on en découvrira plus au fil des tomes mais pour un premier tome j'aurais voulu avoir un univers plus exploité, plus développé et là ça manquait et en fait on se concentrait sur des petites actions des certaines choses et je pense que je suis un petit peu passée à côté parce que je n'ai pas vraiment compris pourquoi on s'attardait sur ces actions là et pas d'autres pourquoi est-ce que certains éléments étaient passés aussi vite voilà j'ai trouvé que ça manquait d'approfondissement pour la construction de l'univers pour les actions pour la vitesse du récit pour les personnages enfin voilà pour moi ça ne l'a pas fait et pourtant je trouve que c'est un livre, un univers qui a énormément de potentiel et je pense qu'avec d'autres personnes ça peut vraiment très bien marcher je pense que mes attentes personnelles par rapport aux personnages ne convenaient pas à ces personnages là de Hera et Mthissa tout simplement mais il y a aussi eu des réactions des personnages qui m'ont un petit peu dérangée rien de choquant mais je ne sais pas ça ne me convenait pas ça ne me convenait pas et là encore je pense que c'est quelque chose de très personnel d'ailleurs sur la lecture commune qu'on a fait avec les autres personnes dans le cadre du plib ça s'est ressenti c'est que autant au début on était tous un petit peu mitigés mais plus ça allait et plus on s'est séparés en deux groupes et il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup aimé et il y en a d'autres qui comme moi sont un petit peu restés sur leur faim qui ont été un petit peu déçus aucun d'entre nous n'a détesté je pense de ce dont je me souviens donc voilà c'est une lecture assez mitigée pour moi mais je pense qu'elle peut convenir à d'autres personnes donc c'est vraiment une question de goût là pour le coup je lui reproche en soi pas grand chose juste de ne pas me convenir à moi donc clairement pour moi je ne voterai pas pour ce livre là pour le plib 2019 mais ça n'empêche que j'aimerais bien découvrir d'autres livres de Cindy Van Wielder donc voilà pour mon avis sur Terre de Brume voilà un avis un petit peu mitigé une petite déception n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé ou s'il vous donne envie ce que vous en pensez si vous avez lu d'autres livres de Cindy Van Wielder dites moi aussi lequel vous me conseillerez de lire plutôt que de rester sur cette déception là donc lequel vous me conseillez et si vous en avez lu d'autres est-ce que vraiment pour vous il y a une différence entre Terre de Brume et les autres que vous avez lus voilà à quoi est-ce que je devrais m'attendre en n'ayant pas aimé celui-ci est-ce qu'il y a des chances que j'aime ces autres livres ou est-ce que c'est tout un peu pareil dites moi tout ça en commentaire sur ce je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt salut 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 salut